7h36, peux-tu poser tes écouteurs ? Deux secondes, s'il te plaît. Combien de fois avez-vous répété cette phrase à votre ado ? La musique à fond dans les oreilles. Et non, non, il ne fait pas seulement semblant de ne pas vous entendre. Un peu quand même. Un peu quand même. Nos ados sont aussi en train de devenir sourds en France. Et d'ailleurs dans le monde entier, un milliard de jeunes concernés. Un milliard ? Oui, c'est énorme. C'est le chiffre d'une étude d'une revue britannique. Et avant d'écouter les explications de Geoffrey Branger, un conseil, reculez un petit peu votre oreille. Vous trouvez que c'est trop fort ? Eh bien c'est peut-être ce que vous ou vos enfants écoutez quotidiennement, de la musique à un volume très élevé. Ça peut entraîner une perte d'audition handicapante et surtout irréversible. Denis Lescaire, directeur général de la Fondation pour l'audition. Au-delà de 80 à 85 décibels, on met son audition en danger. Écouter de la musique au casque aujourd'hui, ça peut être jusqu'à 100 décibels. Donc il sera effectivement important de surveiller les décibels auxquels on est exposé. Pour ça, on peut par exemple télécharger un sonomètre sur son téléphone. Mais concrètement, quels sont les premiers signes d'une trop forte exposition au bruit ? Dès qu'on ressent une douleur au niveau de l'audition, ou si on entend des acouphènes, donc des bourdonnements, des sifflements, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ou un ORL. Alors afin de préserver votre audition, n'hésitez pas à réduire le volume de tous vos appareils. Les experts préconisent également de faire une pause après deux heures d'écoute au casque ou aux écouteurs. Je ferai brancher vos ados qui devraient monter le son de la radio ce soir.